Le titre a été annoncé à pied d'œuvre, c'est le titre de cette conférence et c'est l'expression que nous pourrions retenir pour caractériser la mobilisation de celles et de ceux que nous avons appelés les travailleurs de première ligne et de deuxième ligne dans la crise sanitaire. Donc une crise qui a permis de rendre visibles ces travailleurs et ces travailleuses, plutôt invisibilisés en période de situation de travail normale, mettant par la même amale, sans doute éphémèrement et seulement dans le discours, les hiérarchies professionnelles existantes. Donc c'est donc, ça a été dit en sociologue que je vous propose une conférence, une réflexion sur les enseignements de cette crise sanitaire que cette crise sanitaire nous livre sur le monde du travail. Alors Justine Nadi, je suis effectivement sociologue du travail à l'université de Lorraine, chercheur dans un laboratoire qui s'appelle le 2L2S, le laboratoire lorrain de sciences sociales et je m'intéresse entre autres dans mes travaux sur les mutations du travail et de l'emploi dans la société contemporaine. Alors je précise juste que je n'ai pas conduit de recherche spécifique sur les effets de la pandémie sur le travail, je ne vais donc pas vous proposer des matériaux originaux, des matériaux empiriques originaux, mais je vais vous proposer plutôt une réflexion assez générale sur ce que cette pandémie nous dit du travail. Donc voilà le thème de cette conférence, c'est plutôt qu'est-ce que nous enseigne cette pandémie du Covid-19 sur le travail. Alors il y a beaucoup de recherches qui sont menées actuellement sur la crise sanitaire du Covid-19, on ne compte plus les travaux sur cette crise sanitaire, les recherches en sciences de la vie et de la santé sont légion, mais les sciences humaines et sociales ne sont pas en reste. Je vous donne juste un exemple, dans l'appel Flash Covid-19, lancé en mars 2020 par l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, 17 projets sur les camps entretenus, relevés des sciences humaines et sociales. Et avant donc d'énoncer une série d'enseignements que nous livre cette crise sanitaire, je voudrais déjà peut-être dans un premier temps revenir sur la manière de penser la pandémie. En tout cas, moi je vais la penser en tant que sociologue du travail. Et donc mon intervention va se dérouler en cinq temps. Un premier temps où je vais penser la pandémie et la penser comme une situation liminaire. Donc je reviendrai sur ce concept de liminarité, mais on va voir effectivement que la pandémie est révélatrice d'un certain nombre de crises du travail. Et puis ensuite, je déroulerai effectivement sur les effets de la crise sanitaire sur le travail. Donc je commencerai par parler de la fragmentation des marchés du travail et les inégalités face à la crise sanitaire. Ensuite, effectivement, je parlerai de quelque chose que vous avez peut-être vécu, le télétravail et l'extension du télétravail. En tout cas, nous en tant qu'universitaires, nous avons dû effectivement nous expérimenter au télétravail. Ensuite, dans un quatrième temps, je reviendrai sur la reconnaissance et la qualité du travail. Alors on pourra peut-être dans l'échange aller un peu plus loin que la crise sanitaire puisqu'il y a effectivement un manque de reconnaissance des travailleurs et des travailleuses et en particulier de ces travailleurs et travailleuses qui sont peu reconnus, peu rémunérés. Et c'est ce qu'a révélé effectivement la crise sanitaire. Et je terminerai mon intervention par l'importance des institutions du travail. Et donc, on est un laboratoire dont un axe porte une réflexion justement sur les institutions politiques du travail. Et nous verrons effectivement que la crise sanitaire a révélé aussi l'importance des institutions du travail. Donc, je vais effectivement commencer par une réflexion sur comment penser la pandémie et comment la penser comme une situation liminaire. Donc, la maladie infectieuse dite Covid-19 ou SARS-CoV-2, déclarée en Chine à la fin de l'année 2019, a été qualifiée en pandémie en mars 2020 par l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire du commerce, au vu de sa propagation et de son ampleur géographique. Donc, la crise sanitaire n'épargne, comme vous le savez, aucun continent et elle a causé plus de 6 millions de morts dans le monde. En France, si on regarde les derniers chiffres, on aurait 24 millions de personnes qui auraient été affectées et 140 000 seraient décédées de la Covid-19. Alors, quelle que soit la fiabilité des chiffres, c'est en tout cas sans commune mesure avec les statistiques du coronavirus de syndrome respiratoire régulé sévère d'ISARS-CoV-1, apparu en 2002, qui aurait touché un peu plus de 8 000 personnes, dont 800 en seraient mortes. Donc, on est sur des chiffres tout à fait différents, 140 000 contre 800. Il s'agit donc d'une crise sanitaire sans précédent dans l'histoire récente. Alors, moi, je ne suis pas sociologue de la santé, donc je ne vais pas vous parler de la crise sanitaire, mais la pandémie du Covid-19 n'est pas uniquement une question sanitaire. Elle constituerait même, pour Michel Vievorka, qui est un sociologue, une rupture anthropologique majeure, nous obligeant à tout repenser, à saisir cette stratégie, à se saisir de cette stratégie, on en connaît d'autres, pour refonder les bases d'une société commune. Il est possible que rien ne soit après le Covid-19 comme avant, déclarait le sociologue en avril 2020. Alors, de nombreuses tribunes abondent dans son sens et commencent à imaginer les contours de la société post-Covid, de l'économie post-Covid, du monde du travail post-Covid, la politique, la production, la consommation, le rapport à l'environnement, etc., s'entrouveront changés. Alors, si cette pandémie actuelle s'en doute encore plus que d'autres, de par ses conséquences économiques, sociales, politiques, environnementales, elle interroge notre rapport aux autres, à la société, à la nature, l'issue d'un retournement qui fasse advenir un nouveau monde pourrait n'être qu'une fable. On nous annonce souvent, après une crise, qu'un nouveau monde va advenir. Or, pour l'instant, on ne voit pas poindre ce nouveau monde. Et c'est l'avertissement qui est lancé par Mathéo Lalouf pour qui, je cite, la pandémie du Covid-19 a sonné naïvement sans doute le coup d'envoi d'un grand concours d'idées pour le monde d'après. Et on peut toujours être surpris que des chercheurs reprennent des catégories indigènes d'hommes politiques. Le monde d'après, ce n'est pas une catégorie scientifique. Vous connaissez l'auteur de cette catégorie. Et donc, on va effectivement voir que ce que révèle aussi la crise sanitaire, c'est déjà des crises du travail déjà existantes. Voir cette crise sanitaire a renforcé un certain nombre de crises du travail. Donc, si la crise sanitaire vécue est un véritable moment de rupture, on ne saurait pour autant présager comme issu l'avènement d'un monde nouveau. La revue Les Mondes du Travail, que vous avez en couverture, a consacré effectivement un dossier, travaillé en temps de pandémie, et elle parle de la pandémie comme d'une situation liminaire. Une situation liminaire qui se caractériserait justement par un bouleversement des temporalités sociales. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concept de liminarité ? La liminarité d'un moment, comme lors du premier confinement qui a commencé le 17 mars 2020, voit l'ensemble des normes, des modes de fonctionnement, des conduites et des manières d'interagir mises en question, réorganisées brutalement, mais elle ne signifie pas forcément l'invention d'un nouvel ordre, comme en témoigne la persistance des choix néolibéraux de gouvernement. Et donc, j'aurai peut-être l'occasion d'assister sur ce régime néolibéral, mais vu effectivement ce qu'on nous annonce, si on suit un petit peu la campagne présidentielle, il n'y a pas du tout de rupture avec la tendance néolibérale que nous vivons depuis plusieurs décès. Donc, le système capitaliste néolibéral survivra sans aucun doute au coronavirus. Les soignants, les soignantes, héroïsés par Emmanuel Macron pour leur mobilisation exemplaire contre la pandémie, ne sont d'ailleurs pas adultes. Alors, d'aucuns, d'aucunes ont interpellé dans une vidéo le gouvernement en lançant un vibrant appel, balai masque. Alors, vous voyez, le paradoxe est assez saisissant. Alors que le président de la République affirmait dans son allocution télévisée du 12 mars 2020, je cite, que ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il aidait bien les services qui doivent être placés en dehors des lois du marché, qu'il confirmait dans le 7 du 16 mars la nécessité de tirer toutes les leçons de la période qui avaliait beaucoup de certitudes de convictions, son gouvernement poursuivait la trajectoire non libérale engagée de modernisation de l'hôpital public, continuant à supprimer des lits et des postes. Donc, la crainte de ces personnels soignants qui sont ici filmés, qui ont été effectivement en première ligne pour combattre la pandémie, eh bien, je cite le psychiatre qui est dans cette vidéo, que l'après soit comme, voire pire que l'avant. Et ce que demandent effectivement ces soignants, c'est de repenser la gouvernance des hôpitaux. Donc, c'est un appel qui nous oblige à repenser aujourd'hui le travail. On peut le faire justement par le prisme de cette crise sanitaire. Que nous dit-elle du monde, des mondes du travail ? Comment a-t-elle cette crise sanitaire affecté les situations et les expériences de travail ? Comment a-t-elle agi sur les travailleurs et sur les travailleuses ? Quel est leur point de vue sur les mutations du travail qu'il et qu'elle vit ? Donc voilà, la question c'est quel enseignement, quelle leçon peut en tirer le sociologue ? Et donc, la première leçon qu'on peut en tirer, c'est autour de la fragmentation des marchés du travail et les inégalités face à la crise sanitaire. Donc, le monde du travail a été profondément affecté par la crise sanitaire avec un premier confinement de plus d'un mois, du 17 mars au 11 mai 2020. Il y en a deux qui s'en est suivi. Il ne s'est pas arrêté d'un bloc sur ce monde du travail lors du premier confinement. Et le déconfinement qui s'en est suivi n'a pas signifié une reprise pour l'ensemble des actifs. Si les travailleuses et les travailleurs ont toutes et tous été touchés, peu ou prou, par la crise sanitaire, 94% d'entre eux et d'entre elles vivant dans un pays où les mesures de fermeture des lieux de travail ont été impliqués, ils et elles n'ont pas vécu les mêmes conséquences. Ainsi, les personnes vivant en économie informelle, souvent sans jouir d'aucun droit au travail ni bénéficier de protection sociale, ont subi une forte baisse de leurs revenus étant empêchées de travailler. L'Organisation internationale du travail, l'OIT, notait par ailleurs pour l'année 2020, par rapport au dernier trimestre de 2019, une perte de 8,8% des heures de travail. Et cette perte, elle concerne davantage les femmes et les jeunes travailleurs. Donc, il y a plein de données qui ont été produites après la crise sanitaire qui montrent effectivement que la pandémie renforce les inégalités sur le marché du travail et des inégalités existantes. Je ne vais pas effectivement donner beaucoup de déchiffrer parce que ça serait soporifique, mais juste citer une enquête, l'enquête Kokonel conduite par l'Institut national d'études démographiques, l'INED, qui donne à voir le nouveau régime, le nouveau régime, le nouveau visage du travail et de l'emploi en France deux mois après le début du premier confinement. Et qu'est-ce que montre cette enquête ? Elle révèle et accentue, je cite, les profonds clivages qui traversent la société française en matière d'emploi et de conditions de travail. Taux d'emploi, lieu de travail et exposition aux risques sanitaires, conditions de télétravail, les indicateurs se dégradent et les écarts se creusent entre les classes sociales et les sexes. Donc, force est de constater que la pandémie a bouleversé l'ensemble du monde du travail, mais toutes les travailleuses et tous les travailleurs ne l'ont pas subi de la même façon. Donc, si on avait à faire une sorte de typologie des conséquences, on pourrait effectivement distinguer celles et ceux qui ont perdu leur emploi, celles et ceux dont le nombre d'heures a diminué, celles et ceux qui ont poursuivi leur activité sur leur lieu de travail et celles et ceux qui ont télétravaillé. Donc, certains travailleurs n'ont pas eu d'autre choix que d'arrêter de travailler ou de réduire leurs heures de travail, sans compter effectivement celles et ceux qui ont perdu leur emploi. Notamment, je pense aux personnes en situation de précarité qui sont les plus exposées au risque du chômage. Les professions qui ont vu leur activité se réduire massivement, toujours sans lunettes, sont les ouvriers qualifiés et non qualifiés de type artisanal, les employés de commerce, les employés de service direct aux particuliers et les chauffeurs. Mais encore une fois, ce sont les femmes qui ont vu leur situation se dégrader le plus nettement. Et donc, ici, tous les chiffres convergent. Les femmes et les jeunes travailleurs ont subi de point fouet la crise sanitaire. Donc, beaucoup de celles et ceux qui ont dû continuer de travailler l'ont fait aussi dans des conditions de travail sanitaires dégradées. Alors, on pense bien sûr aux professionnels soignants, se retrouvant au front dans la gestion de la pandémie, ceux d'ailleurs qu'on a vus dans la vidéo, mais aussi, on pense bien sûr aux salariés de seconde ligne, les salariés de la logistique ou encore de la grande distribution, les travailleurs du déchet ou les livreurs, des travailleuses et des travailleurs qui constituent quand même un tiers de la population active, qui exercent à des degrés divers une activité essentielle à la reproduction et la production sociale et qui ont été davantage exposés au risque de contracter le virus par leur travail, mais qui ont su répondre à l'injonction permanente de s'adapter. Donc, s'adapter malgré la peur du virus, s'adapter malgré effectivement le risque de contamination liée au travail et le risque en retournant chez soi de contaminant aussi sa famille, s'adapter malgré l'intensification du travail. Et s'adapter, c'est une injonction assez classique du régime néolibéral de mobilisation de la force de travail. Les classes populaires ont donc davantage été exposées au virus que les autres groupes sociaux, comme les cadres qui ont massivement télétravaillés. Outre les cadres de la fonction publique et les cadres d'entreprise, les professionnels de manière administrative de la fonction publique ont expérimenté le télétravail. Les professionnels du droit ont pour la plupart maintenu une activité à distance pour garantir la continuité du service public de justice quand les enseignants se mobilisaient pour mettre en place de la continuité pédagogique, mot qu'on a inventé effectivement pendant cette crise sanitaire. Donc la crise aura en tout cas fonctionné aussi comme un accélérateur du télétravail. C'est en tout cas le deuxième enseignement que je voudrais effectivement observer. Donc deuxième enseignement, l'extension du télétravail. Et il est vrai que la crise pandémique a été un formidable accélérateur du télétravail alors qu'il demeurait plutôt une pratique minoritaire. Alors bien sûr, le télétravail existe depuis beaucoup d'années et il y a effectivement toute une législation autour du télétravail, mais il était jusqu'à présent minoritaire et la pandémie a accéléré la pratique. Elle a boosté le travail à domicile effectué dans la résidence du travailleur, mais il est surtout pour le sociologue Michel Lallement, bien plus qu'une simple modalité d'ajustement conjoncturel, il est l'épicentre de trois révolutions de nature différente. Donc je voudrais évoquer ces trois révolutions du télétravail. La première révolution, je viens d'en parler, c'est une révolution avant tout quantitative, puisque avant la crise sanitaire, une minorité d'actifs et d'actives, entre 2 et 17% selon les études et les enquêtes, et selon les définitions retenues, travaillait à distance de son lieu professionnel de rattachement. L'enquête menée par l'INED, sept semaines seulement après l'entrée au confinement, recensait 41% des travailleurs encore en activités qui télétravaillent. Mais il y a des activités qui ne peuvent être faites à domicile ou à l'extérieur de l'entreprise et si les cadres, comme je l'ai déjà effectivement précisé, ont massivement télétravaillé, les ouvriers et les employés de service ont, lorsqu'ils n'ont pas été en arrêt, effectué leur travail sur site avec de ce fait un risque accru de contamination. Alors il y a aussi des études sur la mortalité en fonction des CSP et les études montrent effectivement qu'il y a plus de mortalité dans les classes populaires que dans les classes supérieures. Donc la deuxième révolution, elle reconsidère la rupture qui s'était opérée entre vie privée et vie professionnelle. La dissociation entre les lieux de travail et de résidence et entre les temporalités correspondantes s'estompe avec le télétravail. Pour Michel Lallement, le travail en chambre qui correspond au travail à domicile au 19e siècle présente des caractéristiques qui ne détournent guère avec celles du travail à distance d'aujourd'hui. Alors ça c'est intéressant parce que on retrouve des formes traditionnelles du travail avec effectivement le télétravail mais aussi par exemple avec la platformisation du travail. On retrouve par exemple le tâche-rena. Et là pour Michel Lallement, que ce soit le travail en chambre ou le télétravail, tous deux, je cite, se jouent d'abord des frontières spatiales entre le professionnel et le domestique. Les hommes bénéficient plus souvent que les femmes d'un espace dédié à leur activité rémunérée. Par ailleurs, parce qu'il est assorti de nombreuses préoccupations associées aux exigences du foyer, le travail salarié à domicile d'hier avait celui de commun avec le travail domestique, que les tâches effectuées sont multiples, fragmentées, quand elles n'existent pas d'être menées de fond. Donc l'ambivalence du télétravail se pose avec d'autant plus d'acuité lorsque l'unité du foyer devient à la fois le lieu de travail, le lieu domestique et le lieu d'éducation. Et donc lors du premier confinement, on a tous, une grande majorité d'entre nous, télétravaillés. En même temps, effectivement, on s'est occupés des tâches domestiques et on s'est occupés aussi de l'éducation de nos enfants, en essayant de jouer aux professeurs des écoles. Donc, troisième révolution du télétravail, et non des moindres, elle montre que le travail à distance n'est plus un symptôme de rélégation aux marges de l'univers productif, il est bien au contraire l'indice d'une position statutaire plus élevée que la moyenne. Alors que dans le travail en chambre, le travail à domicile au XIXe siècle, c'était plutôt les classes populaires qui télétravaillaient, aujourd'hui, ce sont, je l'ai dit, les professions qualifiées, les cadres, les fonctionnaires, qui ont recours le plus, souvent, au télétravail. Donc, les confinements ont été un accélérateur du télétravail, mais son usage a été différencié selon les secteurs d'activité, selon les métiers, selon les catégories socioprofessionnelles. Sa mise en place forcée a aussi pu conduire de nombreux salariés à un travail à distance en mode dégradé. Tout le monde n'est pas équipé, effectivement, par exemple, d'une Wi-Fi et de bureau pour télétravailler tranquillement. Et ça a mis aussi en lumière, donc, les limites d'une telle forme de travail. S'il permet de procurer le télétravail plus d'autonomie pour les salariés et de lever certaines contraintes hiérarchiques. Il a introduit en même temps une forme de délocalisation de missiles, de flexibilité des réguliers et de désocialisation des relations de travail. Alors, on peut supposer que le développement du télétravail va se poursuivre, même si, effectivement, on ne va pas rester à 40% de travailleurs qui vont télétravailler, mais on va, effectivement, avoir encore une poursuite du télétravail avec, justement, les potentialités offertes par les outils numériques. Donc, le capitaliste de plateforme, qui propose un nouveau modèle économique tirant parti du numérique, n'a pas souffert de la crise sanitaire. Bien au contraire, la crise sanitaire a soutenu le développement de la plateformisation du travail et l'extension du travail gratuit. Alors, je ne m'y rien aide pas, mais vous savez, effectivement, que, par exemple, les GAFAM ont fait beaucoup de profit pendant la crise sanitaire et c'est aussi une tendance qui vient changer le travail et ses institutions. Donc, cette crise, elle nous renvoie aussi à quelque chose de plus essentielle, qui touche à la valeur du travail. Ce travail non robotisable, ce travail non marchandisable, qui nous a permis de continuer à vivre dans cette période de confinement et dont l'utilité sociale a été révélée au grand jour. Et donc, j'en viens au troisième enseignement qui concerne la reconnaissance et la qualité du travail. Alors, nous avons dit que la crise sanitaire a été effectivement un révélateur de la fragmentation des marchés du travail. Et là, néanmoins, eu le mérite d'avoir changé notre regard sur certains métiers habituellement invisibles, d'avoir mis en tout cas en lumière le travail essentiel des travailleuses et travailleurs, faiblement rémunérés et peu reconnus, qu'on a appelés les premiers de corvée, mettant par la main à mal les hiérarchies professionnelles existantes. Alors, dans le discours, puisque en pratique, à part effectivement les primes Covid, il n'y a pas eu beaucoup de changements pour ces travailleurs. Alors, j'ai fait un diaporama un peu dans l'urgence, mais je vous ai mis quelques photos, effectivement, de ces travailleurs de première ligne ou de deuxième ligne. Vous avez des soignants, vous avez un livreur à vélo, Deliveroo, pour ne pas le citer, et là, vous avez effectivement une caissière de supermarché. Donc, c'est ce que rappelle aussi le manifeste du travail co-dirigé par Isabelle Ferreiras, Julie Batalina et Dominique Méda. Je les cite. Pendant la pandémie, toutes les travailleuses, les travailleurs essentiels, parmi lesquels les personnels soignants, les ouvriers, les livreurs ou encore les caissières, pour n'en citer que quelques-uns, ont continué à servir leur communauté, permettant aux autres de rester confinés. Leur contribution témoigne de l'importance de leur travail, qui n'est pourtant pas souvent reconnue à sa juste valeur. Il y a donc un décalage entre le terme « travailleurs, travailleuses essentielles » employés pendant cette crise, à juste titre, et la façon dont notre société valorise réellement la contribution de ces travailleurs. Donc, la crise sanitaire correspond donc vraiment à ce qu'on peut appeler une période liminaire, où les normes habituelles du travail sont questionnées, où une réflexion peut être déclenchée pour débattre du contenu et de la valeur du travail, le reconsidérer et le refonder. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, cette réflexivité, elle ne dure que le temps de la crise sanitaire et on a vite oublié ces travailleurs de première ligne. Mais pour que la question du travail soit réévaluée et que le travailleur soit dignement reconnu, il faut tout simplement sortir de la logique de rentabilité des entreprises qui prévaut et qui réduit le travail à un coût et le travailleur à une ressource. Alors, c'est très basique, ce que je dis là, mais ça fait quand même des années qu'on le répète et pour autant, effectivement, les politiques ne changent pas, en tout cas les politiques en matière de travail. Il faudra également rompre avec les réformes néolibérales qui déploient la logique du marché à toutes les sphères de la vie humaine et sociale et placer, comme l'a affirmé lui-même Emmanuel Macron, dans son involucution, elle visait du 12 mars 2020, la santé, l'éducation, le care, la culture, en dehors des lois du marché. Alors, si je cite beaucoup Emmanuel Macron, je ne sais pas effectivement que j'ai une dent particulière contre Emmanuel Macron, quoique, mais c'est certainement parce que, voilà, il est le président de la République et c'est quand même lui qui est intervenu pour héroïser tous ses personnels de première et de deuxième ligne. Et donc, ses premiers de cordée, alors qu'avant, il valorisait les premiers de cordée. Donc, la crise sanitaire, elle correspond bien à une période liminaire et ce n'est pas effectivement à coup de prime que l'on pourra reconnaître à sa juste valeur le travail, mais en créant les conditions institutionnelles de la mise en place d'un véritable monde du travail dans la veille du projet du Conseil National de la Résistance de l'après-Second-Guerre mondiale. Donc, la crise sanitaire, est peut-être l'occasion d'un profond réexamen de nos manières de penser vers société, elle peut, à contrario, aboutir à un nouveau rendez-vous manqué si, comme après la crise des subprimes de 2008, nous ne changeons rien. Puisqu'elle a mis en évidence l'importance du travail, autant pour la vie de chacun que pour la société entière, rappelant sa centralité, ce que les sociétés de travail rappellent depuis des lustres, il nous faut partir du travail et construire sur lui et déjà combattre la dégradation de son régime. Et ce qu'on observe effectivement depuis surtout les années 80, c'est vraiment une dégradation du régime du travail salarié, mais pas que du régime du travail salarié, aussi effectivement une dégradation du statut, par exemple, de fonctionnaire, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, un collectif de chercheurs en sciences sociales a proposé dans le manifeste du travail, vous avez effectivement le manifeste sous les yeux, en tout cas la couverture de l'ouvrage, qui a été traduit en différentes langues, publié en 2020. Donc, ce manifeste, il a proposé une perspective qui s'articule autour de trois axes. Alors, on peut ne pas être d'accord avec cette perspective-là, mais en tout cas, ça fait partie effectivement des auteurs qui débattent du réexamen du travail. Donc, que propose ce manifeste ? Trois axes. Premier axe, tout simplement, donner du pouvoir aux employés, en démocratisant l'entreprise. Donc, démocratiser l'entreprise en leur demandant du pouvoir et en leur permettant de participer aux décisions d'entreprise. Donc, démocratiser. Deuxième axe, démarchandiser le travail, en plaçant certains biens et services en dehors des lois du marché et en assurant à chacun le droit au travail. Donc, démarchandiser. Et troisième axe, dépolluer la planète en s'engageant pour la sauvegarde et la protection de notre écosystème. Dépolluer. Donc, trois verbes, mais trois verbes qui sont, vu la crise sociale, politique, environnementale, qui sont des verbes de bon sens. Démocratiser, démarchandiser, dépolluer. Donc, pour reconsidérer le rôle et la place du travail, nous ne partons pas de rien. Et c'est aussi ce que nous apprend la crise sanitaire. Et je voudrais donc terminer, effectivement, sur, en guise de conclusion, l'importance des institutions du travail. Donc, cette crise, comme les précédentes, nous aura appris qu'il nous faut un État social fort pour absorber ses conséquences. On l'a, effectivement, vu dans la crise financière des Supremes en 2008. On le voit avec la crise sanitaire. Cet État social, on l'a appelé, à d'autres périodes, État-providence, cet État social, pourtant fortement déstabilisé par les choix no libéraux de nos gouvernements. Et de nos gouvernements. Donc, les institutions du travail se sont montrées résilientes dans des circonstances inédites comme la ferme, encore une fois, Mathéo Lalouf, je le cite, les soins de santé, le chômage partiel, les différentes variantes du revenu de remplacement et la pension retraite ont maintenu la société en vie. Donc, imaginez que ces institutions du travail n'auraient pas été là, on aurait beaucoup, en tout cas une partie des travailleurs et des travailleuses auraient mal, beaucoup plus mal vécu cette crise sanitaire. Mais toutes les formes d'institutions du travail ne se valent pas. Et c'est ce que montre mon collègue, Jean-Pascal Chilet, qui est un collègue chercheur du laboratoire de l'innocence sociale, qui parle de l'expérience du confinement comme une sorte de crash test des différentes formes d'institutions du travail. Et donc, il souligne l'inégale sécurité des formes de valorisation du travail. Donc, Jean-Pascal Chilet, il a effectivement étudié trois formes d'institutions du travail. Donc, le travail indépendant, l'institution du travail indépendant, l'institution du travail salarié, et enfin, le statut, autrement dit, l'institution du travail à qualification personnelle, autrement dit, l'archétype, c'est le fonctionnel. Et donc, il a étudié ces trois formes d'institutions du travail et il a vu comment, effectivement, les travailleurs et les travailleuses avec ces statuts-là vivaient leur période de confinement. Et l'institution du travail indépendant a été impuissante à garantir une certaine sécurité matérielle face à l'arrêt des échanges sur le marché des biens et services. Et les indépendants qui, effectivement, ont réussi à passer cette épreuve du confinement sans trop de dommages ont été ceux qui bénéficiaient d'un patrimoine sécurisant. Donc, ceux qui avaient un patrimoine ont pu, effectivement, vivre plutôt bien ce confinement. Par contre, les autres l'ont malvécu et, par exemple, les livreurs et livreuses à vélo ubérisés n'avaient pas d'autre choix que de continuer leur activité. Donc, on peut toujours dire, effectivement, qu'ils ont continué leur activité parce que leur travail était essentiel, mais ils l'ont surtout continué parce que, s'ils voulaient survivre, ils n'avaient pas d'autre choix que d'aller, effectivement, livrer aux consommateurs à domicile. Donc, première institution du travail, l'institution du travail indépendante, impuissante, pendant le confinement, à garantir une certaine sécurité matérielle. Si l'institution du travail salarié, de l'emploi salarié, a permis, malgré l'arrêt du travail, un maintien temporaire de la qualification du poste, poursuivant ses effets en termes de versement du salaire via le chômage partiel, via également, vous le savez, le salaire de remplacement de l'assurance chômage, le revenu associé ne pourrait être que provisoire et partiel. Donc, c'est une institution de l'emploi salarié qui a été capable de sécuriser les revenus du travail, mais provisoirement et partiellement. et j'en viens effectivement au troisième institution du travail, le statut, donc qui est, pour en tout cas Jean-Pascal Higillet, le statut du régime salarié, mais complètement enchevé et les salariés à statut, comme les fonctionnaires, ont bénéficié pour leur part du fait que leurs qualifications et leurs doigts salariaux sont attachés à leur personne à travers leur grade et non au poste qu'ils, elles, occupent. Et donc, moi, quand j'étais confiné, je touchais mon salaire, que je fasse des bons ou des mauvais cours à distance, que je fasse de la continuité pédagogique ou que je n'en fasse pas. Et donc, pour Jean-Pascal Higillet, la conclusion est simple, les travailleurs et travailleuses titulaires de leurs qualifications sont les seuls à connaître une forme d'institution du travail véritablement sécurisante. Donc, alors, c'est effectivement tous les collègues que vous connaissez peut-être de l'Institut européen du salariat. Alors, j'en ai déjà parlé aux étudiants sociaux qui sont effectivement dans l'amphithéâtre. Mais voilà, c'est tous ceux qui travaillent dans la veine de Bernard Friot et qui défendent effectivement cette institution du travail salarié et notamment le travail à qualification personnelle. Alors, en guise de confusion, j'espère que je ne suis pas trop loin et que je suis dans les temps, les forces actionnaires ont tout intérêt à ce qu'on retire aucune leçon, aucun enseignement de ce qui s'est passé. Elles se sont d'ailleurs rapidement manifestées. Juste après le premier déconfinement, on va dire ça comme ça, le MEDEF et l'Institut Montaigne, un think-tank non-libéral, ont rapidement appelé à une augmentation du temps de travail pour rebondir face au Covid-19. Les non-libéraux poursuivent le projet de démantèlement du salariat et de ses institutions en remplaçant notamment la subordination hiérarchique par la subordination économique de pseudo-travailleurs indépendants. Je parlais de l'économie de plateforme et capitalisme de plateforme, c'est tout bénef pour ces entrepreneurs néolibéraux puisque, voilà, on a un nouveau modèle économique dont l'exploitation ne repose plus sur les salariés mais sur des pseudo-indépendants puisque, vous savez qu'effectivement pour certaines sociétés comme la société Uber, il y a quand même eu des contrats de travail qui ont été requalifiés en contrats salariés. Donc, il nous faudra agir avec force pour que le jour d'après ne soit pas un retour au jour d'avant, c'est la prose macronienne, ne savons-nous pas depuis l'adresse inaugurale de l'Association internationale des travailleurs que l'émancipation des travailleurs ne peut être que l'heure des travailleurs eux-mêmes. Donc, je termine par, effectivement, cette adresse inaugurale de l'Association internationale des travailleurs parce qu'une fois encore, je ne crois pas qu'il faut attendre une solution des gouvernants, du gouvernement et on le voit aujourd'hui, effectivement, dans la campagne présidentielle, c'est déjà testé par beaucoup d'analystes, on a oublié de parler, effectivement, des institutions essentielles au vivre-ensemble, même si je n'aime pas ce terme-là, c'est-à-dire la santé, l'hôpital, l'institution judiciaire et on peut s'interroger sur l'état de la justice, donc, on a tout un discours de déploration sur ces institutions, mais si, effectivement, ces institutions sont en crise, c'est aussi parce qu'elles n'ont pas les moyens de fonctionner. Alors, je pourrais vous parler dans l'échange éventuellement de la justice, puisqu'on vient de terminer avec des collègues, un rapport sur la gestion des ressources humaines dans la magistrature où, justement, on étudie aussi cette tendance à la managerisation ou à la gestion de la justice. Et moi, ce qui m'inquiète en tant que sociologue, c'est que nos institutions, que ce soit la justice, que ce soit l'université, j'ai quelques collègues dans l'Assemblée, que ce soit, effectivement, les hôpitaux publics, connaissent cette pente néomanagériale et no-libérale. Voilà, je vous remercie. j'espère ne pas avoir été trop loin. Je ne me suis pas trop bien. Applaudissements ...